C'est le Mag de Radio-Adeh. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Mag. Allez, on commence tout de suite pour ce mercredi 27 septembre. Alors, que se passe-t-il à Chartreville, puisque ça bouge, ça bouge beaucoup, notamment en cette semaine de la culture pour les enfants. Alors, un atelier artistique sur la peinture séraphine de Sanlis est proposé par Léa Cherchounau pour les enfants de 6 à 12 ans, en duo avec un parent ou un grand-parent. Ça se passe au pavillon Séraphine, c'est à 10 heures. La durée, 2 heures. Le public, c'est les enfants de 6 à 12 ans avec un adulte. Alors, pour s'inscrire, allez obligatoirement sur le site sartreville.fr. Heure du conte par les bibliothécaires. Le petit poucet, le petit chaperon rouge, boucle d'or et autres contes traditionnels par Alice et Valentine. Ça se passe à la médiathèque de Sartreville. L'horaire, c'est à 11 heures. Le spectacle dure environ 30 minutes. C'est pour les familles à partir de 3 ans. Séance de réalité virtuelle Utilisation de deux casques de réalité virtuelle pour les jeunes et leurs parents. À partir de 13 ans, 8 films sont présentés, dont Danseur étoile de Chloé Roche-Reuil. Ça se passe à la médiathèque. C'est le matin et l'après-midi. Je n'ai pas les horaires exactes. C'est à partir de 13 ans. Inscription toujours sur sartreville.fr. Compte traditionnel à la recherche des biquets perdus par la compagnie huile d'olive et beurre salé. Compte traditionnel revisité à deux voix pour les 4 à 8 ans. Ça se passe à la bibliothèque Stendhal à 11 heures et l'après-midi à la médiathèque, place de la gare, juste en face de la gare, à 15h30. Le spectacle dure environ 40 minutes et le public visé, ce sont les familles. Inscription sur le site de Sartreville, obligatoirement. Animation encore une fois, l'Italie, atelier cuisine. Ciao, bambini ! Venez cuisiner avec vos parents. Quelques délicieuses recettes italiennes. Voilà, c'est ce que propose la maison de la famille. C'est à 14h. Et voilà, c'est à partir de 6 ans. Gravure et impression, nos origines. Vous pourrez apporter quelques photos ou images symboliques de pays, régions, d'origine de votre famille. À partir de ces images, vous allez créer ensemble un portrait de famille en gravure. Voilà ce que vous propose donc la maison de la famille. Alors, c'est à partir de 7 ans pour les parents et les enfants. À 15h30, on retrouve le théâtre de Guignol, spectacle de marionnettes au parc du Dispensaire. Alors, c'est dessiné un public, aux familles, à partir de 3 ans. Le musée Cluny vous propose une visite guidée. C'est à 16h, il faudrait arriver 15 minutes avant. La durée, c'est 1h30 pour les familles à partir de 7 ans. Le chevalier, comment devient-il chevalier ? Comment vivent ceux qui combattent entre guerre, quête du sacré et de la famille ? Une visite à suivre en famille pour une plongée allotante dans l'univers chevaleresque du Moyen-Âge. Pour ce vendredi 29 septembre, toujours dans le cadre des Enfants de la Culture, on retrouve les séances de réalité virtuelle proposées par la médiathèque de Sartrouville. Ça se passe donc en face de la gare. C'est pour tous les publics à partir de 13 ans. En soirée, vers 18h30, on retrouve un spectacle, les clés mystérieuses, spectacle interactif, où tous les enfants aident les divers personnages à retrouver les clés mystérieuses. Ça se passe à l'espace Gérard Philippe. C'est à 18h30, donc ça dure environ 55 minutes. Et c'est pour les enfants des 4 ans et bien évidemment la famille. Inscription toujours encore sur le site sartrouville.fr. Samedi 30 septembre, on retrouve les marionnettes Jeux de cette famille, spectacle de marionnettes où le comte du Petit Poucet est revisité. À la médiathèque, c'est à 11h. Le spectacle dure 45 minutes. Et c'est pour vous, la famille et vos enfants des 6 ans. À 11h, toujours animation avec racontine par les bibliothécaires, lecture d'albums illustrés, la petite poule rousse, boucle d'or, le poussin et le chat et autres contes. Ça se passe à la bibliothèque Stendhal. Je le rappelle, c'est à 11h, ça dure 30 minutes. C'est pour la famille des 2 ans. La maison de la famille, toujours ce samedi 30 septembre, vous propose un atelier yoga parents-enfants. C'est à 11h et ça dure une heure. Pour vous les parents et vos enfants de 3 à 6 ans. Allez, venez découvrir l'atelier cuisine proposé. Par la maison de la famille, découvrir la culture indienne en passant par l'art culinaire. C'est à la maison de la famille, c'est à 10h et la durée, 2h. C'est pour la famille, donc il n'y a pas d'âge. Vous venez comme vous êtes. Spectacle à 14h, c'est parvis de la médiathèque, la caravane magique, un spectacle de magie et de lumière noire à l'intérieur d'une caravane. Féerie de la lumière noire et mystère de la magie réunis dans un spectacle intimiste et étincelant. C'est pour vous la famille et c'est dès 3 ans. Une demi-heure plus tard, à 14h30, atelier d'écriture et de calligraphie elphique. Cet atelier d'écriture elphique vous propose donc une initiation à la calligraphie, surtout de l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça se passe à la médiathèque, toujours, pour le public, pour la famille, à partir de 12 ans. Et tout ça, bien évidemment, inscription obligatoire sur le site sartrouville.fr. Allez, on continue pour ce samedi bien chargé en activités. La famille, la famille toujours au centre de ces activités. Donc, on vous propose à la bibliothèque Stendhal West Cat Story, par Monsieur Mouche, une histoire de guerre entre chat et chien, où la passion pour la musique peut faire disparaître les différences. Ça se passe donc à la bibliothèque Stendhal, c'est à 16h. Le spectacle dure 45 minutes. C'est pour vous la famille des 5 ans. Allez, pour finir, un ciné-concert, une projection d'un dessin animé illustré par les grands élèves de l'EMA. 30 musiciens, suivis d'une présentation d'instruments. Ça se passe à l'espace Gérard Philippe. C'est de 16h à 18h. Ça dure 45 minutes. Et c'est pour vous, la famille. Inscription, encore une fois, toujours sur le site de Sartrouville.fr. C'est le mag de Radio-Ade. Voilà, c'est fini pour le mag. Mais avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous parler de ce qui va se tenir du 2 au 6 octobre à Sartrouville. La semaine bleue. La semaine bleue, qu'est-ce que c'est ? C'est la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Donc, un programme d'activités pensées pour eux, particulièrement. Sorties culturelles, ateliers de prévention, marches, dancing parties, etc. Donc, des moments conviviaux autour d'activités variées, spécialement dédiées aux seniors. On aura l'occasion sur Radio-Axe d'en reparler et de détailler ce programme qui se passera un petit peu partout dans la ville de Sartrouville. Voilà, le mag, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'être à l'écoute de Radio-Axe. Merci de suivre nos programmes. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !